bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour un petit tuto voilà sans prétention tranquillou voilà juste le plaisir de scraper on va utiliser ce magnifique bloc de chez action qui est sorti très récemment n'est ce pas mais j'ai pas la date exacte en tête donc ça devait être la mois de mars je pense encore donc c'est un bloc où les motifs sont recto et verso ce qui est chouette hausse je l'ai pris et j'ai aussi choisi de prendre ceci donc ce sont ce qu'on appelle des négatifs les négatifs c'est quoi c'est ce qui nous reste après avoir fait une découpe soit à l'aide d'un die soit à l'aide d'une perforatrice ou même d'autres choses ça peut être un cutter rotatif donc quand je fais des découpes en général je vais pas je voulais déjà dit je fais en sorte de les faire de telle façon que je pourrais réutiliser mon négatif c'est à dire je vais pas les faire n'importe comment je vais faire en sorte que ça puisse faire un rectangle ou un carré voilà qui peut être réutilisé derrière ok donc il y en a des unis mais je pense pas que je vais les utiliser aujourd'hui quoique je peux changer d'avis on peut les passer dans un classeur de gaufrage pour leur donner un peu de volume et un peu de matière disons et sinon j'ai ces motifs là donc c'est c'était un bloc pareil de cette de ce format là de chez action qui date un petit peu donc c'est les 30 15 qui date il ya quelques années d'accord alors évidemment ce sont pas du tout les mêmes couleurs mais j'ai fait exprès parce que je veux jouer le contraste alors là ça va pas vous parler sachant que dans ce bloc il ya des papiers épais et des papiers plus fins voyez le but étant de jouer le contraste voilà je peux pas vous dire mieux regardez ça sort pas ça ressort plutôt sympa de façon sympathique ok même ici enfin voilà quoi après on choisit dans ses papiers ce qui nous correspond le plus là par exemple je peux très bien choisir un papier uni et le placer le passer dans un classeur de gaufrage franchement je vais voir d'accord ou alors juste tamponné ces papiers voilà je vais ok donc ça c'est pour l'introduction donc évidemment ma mes créations dépendront en tout cas la création je vais en faire qu'une avec vous ma création dépendra évidemment de mes de mes de mes négatifs c'est à dire ça c'est ça le négatif d'accord j'insiste le négatif c'est ce qui reste après avoir fait votre découpe donc je vais quand même prendre un papier à motifs parce que là en tuto avec vous ce sera plus simple mais comme je vous l'ai dit si vous en avez des unis comme ça vous avez deux possibilités vous pouvez les passer dans un classeur de gaufrage ou encore les tamponné avec un tampon ou une série de tampons que vous aimez ou simplement les ancrer d'accord donc comme je vous le disais je vais prendre une feuille crâne crâne bien épaisse je vais aussi me munir du massicot voilà donc je vais choisir le papier qui me plaît le plus là dedans alors j'avoue que celui-là il est vraiment très très beau mais est-ce que je vais avoir un papier qui vraiment va être sympa dessus je suis pas sûr ça ressort pas assez en fait pour vraiment que ça ressemble bien donc cela je vais les garder parce que j'ai kiff de la mort qui tue après on peut vraiment jouer la totale totale ça ressort voilà mais après bon c'est de la dentelle tout est alors ici on a du rose plus doux est-ce qu'on peut pas jouer le ton sur ton ça peut être sympa aussi allez on va faire ça on va jouer le tout donc je décroche ici une poche donc je vais mettre où ça tout ça votre photo miniature après on va mettre là concrètement j'ai dit que j'allais prendre celui ci mais c'était côté rouge oui on se perd on se perd donc donc on est là d'accord je vais prendre ma règle j'ai dû la ranger à une seconde et demie n'est pas non c'était pas celle là mais c'est pas grave je cache le nom donc là moi ma découpe la chute elle fait 11 cm donc je vais évidemment prendre un demi centimètre de plus de chaque côté ce papier là plus un demi centimètre en plus pour l'autre d'accord donc si la gta 11 celui ci je vais être à 11 et demi et celui là à 12 déjà pour commencer d'accord donc je le fais en freestyle avec vous vous l'aurez compris je sais où je vais mais je n'ai pas préparé réellement d'accord donc 11 et demi ici et douze là d'accord j'ai quelqu'un bon je m'a visité parti mais elle va revenir donc j'ai pris en plus le temps de me moucher on continue donc j'ai attrapé en même temps en même temps j'ai profité pour attraper des petites pochettes plastiques comme ça vide alors ce sont des pochettes en général de vous savez de stickers ou ou autre c'est vraiment de la rique ok donc mon objectif c'est que ça puisse être utilisé ici derrière donc celle ci trop large il va falloir que je coupe tout ça on passe on va faire très simple on va prendre celle ci puisque elle passe bien après je peux si je mets dans ce sens c'est bon voilà je peux la mettre dans ce sens donc tout de suite je vérifie il n'y a pas d'ouverture là donc c'est impeccable je vais prendre la whole purpose d'accord et je vais venir alors je me trompe pas je vais peut-être enlever ça maintenant pour l'instant en tout cas parce qu'on va l'avoir besoin encore mais donc je vais c'était pas ça que je regardais j'ai pas remis de tapis de coupe là je suis directement sur le plastique qui protège mon bureau c'est pas bien c'est pas bien je vous l'utilise mais bon je vais faire attention ne pas faire de bêtises comme une grande âge et d'accord est-ce que j'ai un torchon oui très simplement donc je viens mettre un peu de all purpose j'aurais très bien pu coudre mais je n'ai toujours pas pris le temps parce que voilà c'est vraiment prendre le temps de me mettre de me pencher sur ma machine à coudre qui a un petit problème actuellement en plus j'ai plusieurs créations justement à peaufiner avec 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 de la couture et du coup il faut que je remis à tel je vais aller sur la table de ma cuisine depuis deux jours je crois deux ou trois jours peut-être deux ou trois jours je sais plus mais bon déjà quelques jours ça c'est sûr mais je n'ai pas pris le temps de me mettre voilà et elle restera qu'elle mange avec quand on mange dedans sinon si le temps permet on mange de un jubi de couper c'est bêta ben j'ai oublié de couper donc on va couper tout de suite n'est ce pas ça a pris et c'est ton mieux on va faire système d donc évidemment faites pas comme moi couper avant ce à temps bon j'ai mis quelque chose sur mon plan travail parce que j'étais en train de flinguer mon plastique et ça ne me plaisait pas mais je n'ai pas été j'ai pas voulu mettre un tapis de coupe parce qu'ils sont très grands et que malheureusement j'ai pas encore rangé mon bureau donc ça me l'accès est pas possible ça vous parle pas comme ça ce que vous voyez pas tout mais voilà bref quand peu importe donc j'ai collé à l'arrière à ma pochette de récup n'est ce pas je les mêmes un petit peu sali donc évidemment il aurait fallu couper avant oui j'ai collé de façon à ce qui est un petit battement et donc je vais couper maintenant que pas grave d'accord voilà j'ai coupé maintenant ça gêne en rien ok voilà très simplement d'accord donc ça nous fait en fait une fenêtre mais ça nous fait une fenêtre et ça nous fait aussi si on souhaite un petit rangement puisque la pochette elle fonctionne d'accord donc voilà on va laisser bien prendre maintenant je vais venir je vais venir coller alors non je me tâtais je vais pas coller tout de suite je vais gratter d'abord parce que voilà vous savez que je suis pas une grande fan au final de du de l'ancrage même si je le pratique je préfère et de loin le grattage je trouve que l'effet différent mais il me plaît beaucoup alors évidemment vous faites ce que vous voulez si ça vous plaît pas si ça vous aimez pas vous salir en même temps l'ancre ça sali aussi si vous n'aimez pas le style un peu vintage finalement eh ben vous laissez pas que voilà vous pouvez aussi utiliser de la couture de la fausse couture tout ce que vous voulez d'accord donc je reviens à ma tête qui est à ma haute per pose et très simplement voilà je vais venir ici et ben coller en la fois en coller mon papier à motifs sur mon papier unis voilà on essaye en d'équilibrer un petit peu au niveau du ma tâche puisqu'on a un petit ma tâche d'un centimètre donc 2,100 un demi centimètre sur les côtés en vérité voilà donc je le fais évidemment sur les à droite à gauche en bas en haut non un petit battement un peu plus un peu plus important voilà ok rien de compliqué je vais faire pareil ici je voudrais gratter un petit peu je vais essayer d'accord je vais essayer de gratter un petit peu j'aurais pu le faire avant de coller mon plastique là encore 1 1 comme ça vous saurez ce qu'il faut pas faire comme bêtise donc un vous coupez votre plastique avant si vous voulez faire une pochette vous faites comme moi vous utilisez une pochette de récup sinon vous pouvez même utiliser juste un champ de plastique 1 si vous voulez faire que l'effet fenêtre et vous gratter avant d'avoir collé votre plastique aussi ça peut être simple ça vous évitera des déconvenus au cas où donc je vérifie c'est là cette fois ci on va coller donc on va pas coller la totalité bien entendu on va coller comme je vous le dis souvent en eu donc ici je peux en rajouter un peu là en haut non ici alors après j'ai ajouté là c'est pas une super idée non plus d'ailleurs je vais en enlever parce que en fait je veux non c'est que en eu et point barre d'accord donc je vais enlever de la colle parce que non il fallait pas en mettre en fait alors attendez est-ce que je vais y arriver ouais c'est bon j'essuie mes doigts je jette ça avant de me tromper et doubler qu'il ya de la colle dessus voilà une fois que j'ai fait ça donc voyez j'ai collé j'ai en collé en eu un d'accord j'ai vérifié oui j'ai ma pochette là et je viens coller cette fois ci ici pareil je laisse mon petit battement sur les côtés d'un demi centimètre toujours c'est l'avantage de la haute propose on peut gommer je vous le répète à chaque fois mais bon il ya quand même des nouveaux qui arrivent donc je vous le dis voilà la haute propose de chez action et même d'ailleurs elle est géniale parce que elle se gomme d'accord on en est là ok je vais voir mon petit cappuccino que ma fille fille m'a apporté et je vous reprends voilà j'ai bu mon cappuccino et je vais maintenant continuer donc je prends ma création et je vous rappelle d'ailleurs tiens puisque je n'ai pas encore dit 1 quand dans le titre je ne mets pas de quoi il s'agit on ne le met pas en commande des rock merci en tout cas dans les deux trois jours qui suivent la vidéo après c'est pas grave d'autant que les vidéos sont amenés à fin les titres des vidéos et les miniatures donc la petite photo qui présente sont amenés à changer donc là je vais découper et je vais faire un matin je vais continuer dans ma tâche bas à demi centimètre comme comme pour le reste très simplement d'accord voilà plus ou moins rien d'exceptionnel et je vais reprendre mes ciseaux pour venir gratter les bords d'accord les bords du papier kraft cette fois ci alors une chose j'ai là clairement collé la partie le papier à motifs directement en entier toute la surface celui ci sur mon papier kraft vous pouvez ne pas le faire et coller en eux d'accord moi je voulais quand même qu'il y ait une certaine rigidité vous savez que moi j'aime bien les créations un peu rigide et ceci dit vous je vous montrer après mais cette pochette que je n'aurais pas fait avec ce papier là on peut la faire ici derrière parce que là on est sur une un embellissement pochette d'accord vous l'aurez compris si de pas le mettre une petite rue ok j'ai ressorti mais stickers vintage de chez teddy donc teddy chez qui j'ai envie de faire une visite depuis un petit moment déjà mais j'ai pas eu l'occasion ça viendra tiens le petit vespa qui va bien là un pour l'été qu'est-ce que vous en pensez vous moi j'en pense que écoutez ça le fait bien alors atteint déjà reprendre je vais prendre l'attaqué de lui cette fois ci en biberon pour assurer mon collage voilà et je vais venir juste faire une petite déco succincte comme ça bon ici écoutez ça peut être sympa tic non c'est notre manière de vintage is et un petit peu la chose il restait pas un autre truc ainsi c'est la machine à prendre mais bon là la machine à prendre non j'en aurais bien bien c'est bon j'aurais bien mieux le réveil moi ou l'appareil photo c'est pas pour l'instant on va se contenter de ça alors c'est un papier qui est glitter c'est à dire de la colle pailletée donc clairement la colle faut pas hésiter à revenir appuyer les lui laisser le temps de prendre d'accord dans mon cas j'ai aussi ressorti des trucs alors ceux ci qui étaient d'état qu'on trouve régulièrement chez action en fait action fait des blocs de paquets de tac régulièrement et cela j'avais reçu de la copine est le nom le prénom va pas me venir et pourtant je visualise mais elle se reconnaîtra si elle passe par là voilà qui m'avait envoyé un énorme colis avec plein de choses en pétard le nom il n'y a pas c'est chiant ça quand ça vient pas je l'avais tout à l'heure en plus je réfléchis j'ai réfléchi mais ça fume je le dis ça fut bon ça me vient pas désolé mais voilà j'espère qu'elle passera par là il nous fait un petit coucou et nous dirait que c'est elle parce que ça passe je me rappelle plus du tout le jade c'est pas que je me rappelle pas je sais qui c'est mais j'arrive pas à sortir le nom bref parce que en fait mon tag est trop grand il passera pas là ici dans ma pochette donc je vais le rétrécir sur les côtés pour commencer je vais lui enlever allez on va enlever un bon centimètre des deux côtés parce que ben voilà il faut d'accord voilà ça votre récit mais on a quand même notre écrit donc évidemment j'aurais pu faire montagne là je me facilite un peu la vie très simplement et voyez ça passe à l'aise comme ça et comme j'en ai d'autres aussi eh ben on va faire pareil il ya celui ci d'accord et celui là c'est des très gros tag 1 je vous ai pas dit leur taille parce que j'ai pas regardé mais on pourrait regarder donc voilà sont mes deux j'insiste sur le fait qu'on pourrait parfaitement se les faire nous mêmes c'est juste que voilà il faut savoir s'utiliser ce qu'on a et tout ça et tout ça alors celui là je vais le garder j'ai aussi des petits des petites fiches bingo qu'elle m'avait mis justement et qui elle rentre parfaitement et en fait j'avais envie d'en mettre une qui pour cacher les écrits finalement mais dans la couleur alors est ce que le rose y passe bien alors ça c'est pareil mon ami plein c'est génial je sais pas où elle les avait eu peut-être sur un site chinois je sais qu'elle commande pas mal je sais pas donc on va mettre ça de rose vêtue je trouve ça sympa je le mets alors hop là on n'a pas j'ai pas laissé coller mais ça a pris un peu puis j'ai surtout mis un peu d'épaisseur à se mentir mais est-ce qu'en blanc ça ressortirait pas sympathique aussi on va essayer je suis en train de rajouter de l'épaisseur un clairement oui hop ouais nickel sachant qu'en plus là j'ai été bécasse parce que je viens de mettre toute l'épaisseur mais c'est d'état puisque là je suis je suis en fait dans la pochette non là je vais mettre directement dans la pochette en plastique d'accord elle a pas collé non donc là je vais mettre directement mes petites feuilles de bingo dans la pochette en plastique alors attendez bon j'ai pas laissé coller assez longtemps j'ai vous ai dit il faut bien laisser prendre mais là bon comme je suis en tuto il faut quand même j'ai envie de dire accélérer un peu le pas voilà donc là j'ai aimé bingo et ensuite et ben derrière j'ajoute mes tags très simplement d'accord donc évidemment les petits bingos ils peuvent servir les petites feuilles de bingo elles servent à ce qu'on veut on va servir à y écrire des choses à grapter des choses trombronner des choses coller des choses dessiner des choses enfin comme d'habitude ok voilà super là on a vraiment mélangé les styles les roses et tout petit pointy mais on va quand même continuer à vintagiser parce que je vois je suis têtu comme fille mais on va rester sur nos petits stickers vintage là attendez parce que là j'ai des choses encore ah bah tiens j'ai un ticket qui s'est fait la malle tout ça je peux vous aider là attendez si je mettais un petit peu de ci un peu de ça aussi là je suis en train de voir vivement que j'ai fini de réuniger ce bazar 1 vivement 1 parce que là c'est plus possible non il faudrait un truc plus régulier j'ai de la vraie un gros bout de dentelle blanc est-ce qu'on se fait ça ou pas juste pour plaisir je prends je dis ça je dirais moi est-ce qu'elle est utile ouais si on va se faire plaisir mais longtemps que j'ai pas utilisé de la dentelle je crois j'ai pu ça faisait surtout trop longtemps que j'avais pas scraper donc là j'en ai vraiment je vais prendre là où le peur pause j'en ai vraiment besoin donc j'ai fait hier et ma ma petite série d'embellissement en flûte caras j'ai fait hier ma petite série d'embellissement avec vous que j'ai terminé là avant de vous prendre j'ai pris cinq minutes bon quand je dis cinq minutes tout est relatif j'ai pris le temps de la terminer parce que j'y tiens et que dorénavant faut que vraiment je finisse mes trucs parce qu'après sinon je me retrouve avec plein de séries qui sont pas terminées et puis après après je les finis pas en fait je les utilise autrement mais je les finis pas donc c'est un peu nul est-ce que ça change quelque chose est ce que c'est utile pas sûr mais bon écoutez ça fait plaisir ensuite pardon j'ai tout ça après j'ai les petites chutes que je viens de trouver des tags là j'ai mis les autres je les ai balancés pourtant j'ai que les bleus j'ai pas le rose pas grave non bleu non pas bleu non pas bleu donc ça c'est super et là après j'ai des petits sentiments sur du liège je sais plus qui c'est qui me les avait offert envoyé alors on regarde ce qui est qui ça c'est un peu grand c'est dommage c'était sympa spring allez pourquoi pas un peu de col quand même ce que cd ils sont là depuis très très longtemps on va assurer un peu nos arrières tiens mais je viens d'avoir une idée chez les c'était pas celle que j'avais initialement mais ma foi oui je suis en mode réflexion là oui tu réfléchis que ça m'arrive non ça fait trop d'épaisseur sur le scooter boîte indé parce que là du coup j'ai un doute sur mon utilisation mais par contre je viens d'avoir une idée pour mes tags pour leur mettre un petit coup de marron parce qu'ils sont un peu trop flashy évidemment donc j'avais ici un ticket où il est je vais vous pouvez montrer à deux secondes j'ai dit qu'est ce qu'il fait là lui il y en a un donc je vais le prendre voilà ça c'est fait donc je vais venir mettre ici d'accord je vais faire pareil avec celui là donc ça c'est des petits blocs de tickets que j'avais pris sur tmu d'accord donc dans les embellissements scrap je pense que vous mettez scrapbooking tickets simplement faut pas chercher compliqué il faut faire simple après quand vous chauffe au fur et à mesure de vos recherches de toute façon il vous propose des choses faut pas hésiter à regarder quoi c'est aussi simple que ça après est ce qu'on n'utiliserait pas des petites chutes aussi parce qu'on en a bon oui alors c'est tuer à l'émane l'abîmé cela mercredi j'ai pas d alors je voulais juste et un peu de matière donc j'ai pris dans mes petites chutes de dentelle récupérer vraiment c'est une récup d'une une petite dame qui était qui était couturière je sais pas où elle a eu ça et on s'en fiche un petit peu on va s'en servir alors par contre ça a été mieux avec les collets tissus mais est-ce que j'en ai souvent on va pas chercher midi à 14h on va prendre la ou le purple c'est d'accord et on va en mettre vraiment juste une fouillette pour que ça tienne voilà en plus comme ça on a un peu de matière c'est très sympa ok ici pareil en fait j'avais vu une fois je vais dire si vous n'avez pas n'aider des morceaux de vraiment que tout le monde mettrai à la poubelle tu tiens il m'a dit aussi je dois voir ça et puis on on va ramener un petit sac comme ça tout gentil et franchement j'étais trop content ok donc là lui franchement je sais pas si je dois le mettre ou pas mais j'ai un peu que mitigé cochon donc c'est qu'il faut bien être un petit tu je pense ensuite ici les fleurs donc bon je viens de passer quelques minutes à chercher dans mes die cut donc ça j'avais eu dans un sachet die cut que potentiellement vous pourriez retrouver chez nose mais voilà vous prenez ce que vous avez en fait mon objectif c'était un die cut parce que c'est un côté épais et rigide et que ça va pas se déformer avec ce qui est en dessous et ça c'est surtout une étiquette et ça me permet de modifier en fait ce qui est en dessous tout en gardant un petit peu de la dorure du machin du truc de l'épaisseur tout ça tout ça d'accord j'ai bougé j'ai mis trop de colle bon on va laisser prendre deux secondes et on va faire parer de ce côté donc là j'ai pris celui ci donc ça c'est pareil si vous en avez pas vous pouvez vous les faire tout simplement avec autant le pont ou en découpant dans vos blocs parce que parfois il y en a des étiquettes voilà il ya moyen de faire à sa sauce en fait je redécore mon tag un très simplement tout en gardant la base c'est à dire qu'on va quand même voir les couleurs de base mais voilà ça tranchait trop ça me plaisait pas et là du coup je mets de la matière je mets de ci de là de ci de ça j'ai aussi attrapé des attaches parisienne en anglais on dit brad ça vient de chacson c'est très 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 ancien très très paressant ça date de quelques années mais ils en remettent régulièrement donc là je vais prendre écouter des trucs un peu masculin un peu masculin un peu voilà j'ai fait exprès pour trancher justement avec le rose d'accord donc là on ne serait plus sur un peu un écrou un truc comme ça une vie sous que sais-je alors que là on est plus sur une horloge j'adore ces attaches parisienne j'en ai des dizaines et des dizaines et je regrette vraiment pas les avoir acheté parce que veillé en fait moi je fais partie gens qui stockent parce que je fais partie des gens qui se sont trop fait avoir à se dire bon j'achèterai la semaine prochaine le mois prochain et à la fin bah il y en a plus et on ne retrouve plus et alors j'insiste action refait régulièrement des choses mais en attendant ça fait super longtemps qu'on n'a plus de celle donc voilà j'ai bien fait de stocker évidemment vous en passerez parce que vous avez donc on est vraiment sur un style pas commun on a fait un petit mélange vraiment un j'avais même sorti ces stickers là parce que vraiment l'objectif c'est de tout mélanger mais il ya de l'oeil il ya des brillants dessus je sais pas je sais pas si ça va me plaire après non je crois je vais rester sur mes stickers vintage et ça fait peut-être trop d'épaisseur pour là-dedans je sais pas j'ai pas tout sous la main comme je suis dans mon rangement et là je trouve pas ce que je veux en fait parce que cette partie n'a pas rangé bon ça bref attendez je vais refaire pause bien j'ai attrapé un autre paquet de day cut bah oui écoutez quand on les montre pas c'était ce paquet là qui date je crois que c'est nade qui me l'avait envoyé mais je suis pas sûre ça peut très bien ne pas être nade ça peut très bien être tout simplement maria donc ce sont des fleurs mais en fait il me reste que des grosses bon ça tombe bien quand même mon objectif c'était de vraiment de celle là elle est un peu grande c'est dommage elle était chouette au niveau de la couleur mais elle cache tout donc c'est pas possible ou alors non du jaune non je voulais repartir dans le rose en fait mais un rose un peu plus doux quoi bref mais elles sont trop grandes sauf si sauf si vraiment je viens mettre comment moi ça va faire trop d'épaisseur en flûte à j'aimais bien l'idée bon on va y arriver on va trouver un on va trouver je vous le dis ici en fait mon objectif c'était de casser cet ensemble qui fait trop t'aile t'a crappé à l'escalier je peux vous le dire mais il est en fait je voulais ça quoi est ce que ça passe en dessous c'est sûr que ça passe en dessous ben voilà on va couper un petit peu on va remettre un chouïa de colle parce que du coup on enlevé un peu de colle on laisse prendre ici faut vraiment appuyer pour que ça prenne ce que je disais tout à l'heure ici je vais mettre celle ci la rose quand je mets là c'est là je vais la passe c'est pareil en dessous je ferme au fur et à mesure sinon ça coule et pareil on va décoller un chouïa mais ça peut encore bien pris donc c'est bon voilà ça me plaît déjà mieux ça casse un peu c'était trop au tac 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 voyez ce que je veux dire voilà j'aurais bien fait de la couture là dessus je vais pas pour le faire parce que ma machine n'est pas optimum mais à l'occasion si j'y repense je le ferai on n'hésite pas à découper ce qui dépasse parce que je suis pas certaine sinon que ça passera dans la pochette d'accord et est-ce qu'on se mettrait pas un petit bout de dentelle comme on l'a fait ici histoire de je sais pas je dis ça je dis rien on va voir juste un peu comme ça allez ça fait un rappel avec la petite la petite fleur l'adriclup d'accord Ouais bon du coup ça sera fait un peu long parce que j'ai réfléchi en même temps que je le faisais avec vous qu'est ce que vous voulez que je vous dise quand je vous dis que c'est en freestyle c'est en freestyle alors c'est sûr que quand c'est un tuto qu'on a déjà préparé au préalable bon bah du coup il est plus rapide et tout qui compte il mais bon c'est aussi ma façon de procéder donc voilà c'est que c'est à prendre ou à l'essai je vous l'ai toujours dit bien sûr que ça me fait plaisir de faire plaisir mais d'un autre côté je suis pas là pour comme je vous dis chez moi je ne se crâpe pas la carte je te laisserai ça en plus vraiment je pourrais pas c'est moi pour moi le scrap c'est c'est le moyen de vider de me vider la tête et voilà Juste un chouïa comme ça déjà ça fait un rappel avec la fleur c'est sympa ici celui là Non Et là Voilà Alors j'ai fini par coller ma de ma deuxième petite deuxième petit morceau dentelle tout seul maintenant je gratte les bords pour qu'il y ait une cohérence avec le reste n'est ce pas comme je voulais dire j'ai découpé tout ce qui dépassait mais je pense que vous l'avez vu je me rappelle plus là maintenant je gratouille un peu les bords et voilà et on est bien voilà ça va comme je vous dis voilà il faut que les choses soient cohérentes comme nous il faut qu'on le soit d'ailleurs dans ce qu'on dit dans ce qu'on fait on essaye ça serait bien c'est dommage parce qu'il ya plein de gens qui sont une petite phrase car à la vague de ce rapport les chiens c'est fini c'est une une femme d'ailleurs mais bon peu importe voilà ok un petit grattage de rien du tout donc voyez on voit la tâche parisienne derrière mais elle ne gêne pas ça nous permettra d'y pouvoir de mettre à à l'arrière bien ce qu'on veut on est vraiment parti dans tous les styles et j'adore ça vraiment c'est un truc que j'adore faire alors là honnêtement tout est pas super méga sec donc dans l'absolu faudrait que je laisse sécher d'accord donc je vous rappelle que ici on a une première pochette là à la derrière le papier et on a aussi celle qui est à l'intérieur de la pochette donc en fait on a deux pochettes celle ci et l'autre je vais pas je vais vous montrer mais je vais les enlever parce que c'est passé que je le sais et ça je prends le risque que ça colle tout ensemble alors j'ai mis un peu trop d'épaisseur à mon avis mais voilà après une fois c'est que ça rentrera il n'y a pas de souci d'ailleurs je veux que sur la rouge en premier Voilà parce qu'il faut qu'il y ait une certaine cohérence encore une fois voilà on met tout ça tac ça rentre dedans machin tout ça et j'ai envie de vous dire la première elle peut très bien être mise ici entre le plastique et le papier et celle ci à l'arrière quand on va coller en u par exemple et mettre à l'arrière très simplement je trouve ça très sympa aussi et c'est ce que je ferai un mais voilà c'est pour vous le dire c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure voilà voilà donc c'est voyons les sur un truc très simple juste pour vous dire ne jetez pas vos Vos les chutes qui restent après avoir fait vos découpes donc je voulais tout à l'heure c'est le nom ne me vient pas je ne sais plus le nom négatif voilà aller récupérer de ci de là vous revoire toutes vos récup et fait moi super mélange le but c'est ça c'est de tout mélanger est ce qu'on peut le dire comme ça je ne sais pas voilà bon bref mon petit tuto vraiment en toute simplicité est terminé ça si vous savez pas où les trouver je pense que moi quand elle me les a offerts c'est laetitia ça y est son nom est revenu quand elle me les a offert je pense qu'elle avait dû les 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 prendre sur des sites chinois vous mettez vous tapez bingo scrapbooking ticket bingo ça c'est scrapbooking ticket ticket tout court et puis voilà quoi enfin vous éclatez et et puis sinon de toute façon vous faites avec ce que vous avez il ya des tampons qui existent comme ça moi j'ai un tampon mais c'est pas de cette taille là il ya des tampons c'est encore plus simple puisque vous investissez vous l'avez pour toute la vie moi je suis très je suis très je suis une pro tampon pro tampon d'aise et perforatrice parce que ce sont enfin surtout d'aise parce que ça prend moins de place et parce que du coup c'est vraiment à vie alors que les perforats peuvent casser et un tampon clairement parce que ça à vie et que du coup vous pouvez les faire à l'infini c'est un petit investissement que vous pouvez faire à l'infini après je suis toujours un peu sceptique sur les tampons acryliques parce qu'il ya certaines marques certains au bout d'un moment quand même ça se détériore un jour je vous ferai une vidéo là dessus d'accord après évidemment moi je vis dans un pays où le taux d'humidité est très élevé et donc et où il fait extrêmement chaud pendant plusieurs semaines l'été donc forcément ça complique un peu mais bon voilà sur ce ce petit tuto est terminé comme je vous l'ai dit c'est sans prétention c'est juste pour vous dire éclatez vous amusez vous voilà vous prenez ce que vous avez autour de vous vous gardez vos petites chutes comme ça vos d'avos de quand vous faites découper vous ça y est le nom est encore parti vos négatifs et surtout vous créer allez gros bisous et à demain